Salutations, c'est Caskel et aujourd'hui on va parler de pêche avec Fresh Waterfly, un jeu de Brian Shure. C'est du 14 ans et plus, ça se joue de 1 à 4 joueurs pour des parties de 40 à 90 minutes. Donc ici il y aura un vrai mode solo pour ceux qui aiment ça. Et j'imagine que ça fait plaisir, moi je suis pas trop solo, mais ça m'arrive quand même de m'en servir, ne serait-ce que pour apprendre les règles du jeu, même si souvent les règles sont un petit peu différentes du mode multi. C'est le cas ici, les règles sont légèrement différentes, mais la mécanique reste quand même identique. Alors pourquoi j'ai acheté ce jeu ? Parce que je suis pas spécialement attiré par les poissons, mais tout comme je n'étais pas spécialement attiré par les oiseaux, et pourtant j'ai bien kiffé Wingspan, et c'est exactement la même raison, en fait après m'être renseigné sur le jeu, je savais que le jeu me plairait, donc pourquoi pas ? Qu'est-ce qu'on a à l'arrière de la boîte ? On voit rien de particulier, on a le matériel de la boîte, mais on verra que le matériel est sympa. Donc ce que je vous propose, c'est de faire une mise en place, et on se retrouve tout de suite. Alors ici, j'ai pas fait une mise en place pour jouer en solo, mais pour jouer à deux. Alors qu'est-ce qu'on voit de spécial sur le plateau ? On voit qu'il y a des poissons partout. À certains endroits, on a des rochers avec des cartes rochers. On a une pile avec les poissons qui arriveront plus tard. On a un énorme pion qui représente notre ligne, donc c'est le flotteur de notre ligne. On a ici des objectifs communs, des tuiles de, comment ils appellent ça encore, d'impulsion, on verra ça plus tard. Chaque joueur reçoit également un plateau de joueurs, comme celui-ci, qui est franchement très bien foutu, avec une molette qui tourne. On commence avec un point de finesse, je vous expliquerai ça aussi. Et normalement, on commence avec une mouche, mais je vais vous expliquer d'abord comment ça fonctionne au niveau de la mouche. On voit ici qu'on a des petits tokens de couleurs en dessous de chaque colonne. Imaginons que je veuille pêcher le saumon argenté qui se trouve là, dans la colonne 4. Il faut que ma mouche corresponde à une des couleurs de ces pions qui sont là, qui sont des pions apages. Il faut que je joue un 4, évidemment. Imaginons que j'ai un 4 de disponible. Je joue le 4 en me disant que je vais pêcher le saumon argenté qui est ici. Et là, on a un paquet avec 4 cartes. En réalité, il y a 3 cartes échecs et une carte réussite. A noter qu'il y a une appli qui nous permet de faire ça aussi. Parce que c'est des cartes qu'on va mélanger constamment pendant toute la partie. Donc je retourne la première carte. Normalement, c'est un adversaire qui le fait, mais bon, c'est pas très grave. Et c'est un échec. Dans ce cas-là, on va dériver. Donc on va partir sur le côté ou comme ça en diagonale pour essayer de pêcher autre chose. Et je me dis, tiens, par exemple, la truite fardée, mouchetée, pardon. Ça pourrait être intéressant. Dans ce cas-ci, on va retourner 2 cartes. La deuxième fois, on retourne 2 cartes. Enfin, à chaque fois qu'on dérive, ce sera 2 cartes. Donc là, c'est encore un échec. C'est une réussite. Imaginons que j'ai encore raté. Je vais pouvoir dériver une deuxième fois et venir, par exemple, ici. Mais dans ce cas-là, de toute façon, on est certain que je vais réussir à le pêcher. Puisque, comme je l'ai dit, il n'y a que 4 cartes dans le paquet. Et au total, on en pioche donc 5. Une la première fois, puis deux, puis deux. Mais il y a quand même une condition. C'est la couleur de la mouche. C'est-à-dire que pour faire ce que je viens de faire, là, il aurait fallu que j'ai, par exemple, une mouche grise. Parce qu'ici, il y a un point gris, il y a un point gris là, et il y en a là aussi. Si j'avais, par exemple, un orange, j'aurais raté ici. J'aurais dérivé jusqu'ici. C'était bon parce qu'il y a toujours un orange. Mais la deuxième dérive, je ne peux pas. Donc, je suis obligé de dériver une troisième fois, ce que je n'ai pas le droit de faire. Et dans ce cas-là, eh bien, c'est la fin de mon tour. En tout cas, c'est la fin de mon action liée au dé. Alors, comment ça va se passer avec les dés ? Eh bien, dans une partie à deux joueurs, on va avoir 7 dés qui vont être lancés en début de manche. Voilà, et on va simplement les récupérer sans les sortir. Après, on peut les laisser là, mais ce sera peut-être plus visuel si je les sors. Donc, on a un 1, on a un 2, on a un autre 1. Je vais les ranger par taille, ce sera plus simple. On a un 4, un 5 et un 6. On a de la chance, on a eu un petit peu de tout. Alors, j'ai oublié, mais la première chose à faire avant de lancer les dés, c'est important de le faire avant, c'est de choisir une mouche pour moi et pour mon adversaire. Alors, imaginons... Je vais partir peut-être sur la mouche grise, justement, puisque j'ai plusieurs mouches d'affilée, plusieurs appas d'affilée qui me permettront d'avoir à coup sûr un poisson en début de partie. Donc, je choisis la mouche grise. Pour mon adversaire, j'en ai choisi une blanche, parce que pour les mêmes raisons, il pourrait réussir à pêcher dans le 6, dans le 5, dans le 4, un petit peu partout. Alors, on a aussi les actions de finesse. Je vous montre ça sur le plateau. Je vais bouger là. Quand on a 0 de finesse, tout ce qu'on peut faire, c'est sacrifier un dé pour gagner 2 points de finesse. Donc, on monte de 2, pouf, et on se retrouve ici si on était à 0. Quand on est à 1 de finesse, on peut utiliser une de ces actions qui est là, mais ça nous coûte un point de finesse, donc on revient, évidemment, en arrière. Cette action-là nous permet de faire plus 1 ou moins 1 à la phase des dés qu'on a choisi. Celle-ci va nous permettre de déplacer d'une case un de ces jetons d'appât, ce qui pourra être intéressant pour être sûr de réussir à pêcher notre poisson. Et celle-ci nous permet de piocher une carte de plus pour voir si on a réussi à appâter le poisson ou pas. Ça aussi, c'est ultra intéressant pour être sûr de réaliser notre coup en 2 fois, par exemple. Ensuite, si je passe dans la zone orange à 2 ou 3 points de finesse, je dispose de toutes ces actions-là, plus celle-ci qui me permet de changer la mouche de ma ligne. Et si je suis dans la zone rouge, je dispose en plus de tout le reste de la capacité de mettre un frein sur ma ligne. On y reviendra un petit peu plus tard. Donc voilà, là je vais jouer de façon tout à fait normale et je vais partir sur mon idée de départ. Alors, à noter qu'on a, comme je l'ai dit, des objectifs communs et des objectifs persos. Par exemple, si on regarde d'ici, il me faut des couples de tokens d'appât de même couleur. Donc c'est-à-dire que si j'ai 2 bleus, ça me fait 3 points. Si j'ai 2 bleus et 2 verts, ça me fait 6 points de victoire, et ainsi de suite. Si j'ai une truite fardée et une truite mouchetée, ça me fait 3 points. Donc il faut les avoir tous les deux, et ainsi de suite. Bon, je ne vais pas tout passer en vue, mais vous avez compris. Donc c'est-à-dire que moi, il me faut mouchetée, fardée, arc-en-ciel, un petit peu de tout. Est-ce que j'ai besoin d'un saumon argenté ? Mais le saumon argenté, c'est quand même un objectif qui est commun à tout le monde. Celui qui en a le plus gagne 6 points de victoire. 6 points de victoire, c'est quand même beaucoup. Donc je décide de venir chercher le saumon argenté. Donc j'utilise le dé de valeur 4, qu'on va retirer pour le moment. Un adversaire va donc mélanger correctement ces 4 cartes d'appât. Je ne sais pas comment elles appellent, j'ai oublié. On en retourne une, c'est raté. Je vais donc dériver, ou je pourrais éventuellement me dire, non, je vais dépenser mon point de finesse, parce qu'on a un point de finesse en début de partie, pour en piocher une deuxième. Et c'est quand même un échec. J'ai utilisé ma finesse pour rien. Donc là, je peux dériver soit sur la truite fardée, soit sur la truite mouchetée. Les deux m'intéressent. Il y a de grandes chances que la grise valent plus de points. Je vais expliquer pourquoi juste après. Donc je dérive sur la grise. Et là, je pioche deux cartes, donc je suis certain d'y arriver, puisqu'il n'y a plus que deux cartes dans le paquet. Donc on retire le flotteur. Je récupère la carte, je la retourne, et je viens la placer dans la zone grise de mon plateau. Donc les cartes vertes vont se retrouver ici, les grises là, les jaunes vont se retrouver ici. Et je récupère aussi sur le plateau, dans la même colonne que là où j'ai pêché mon poisson, un pion, donc de la couleur de ma mouche, qui va venir se mettre ici. C'est pour ça qu'on est obligé de pêcher dans une zone où il y a le token d'appât qui correspond à la couleur de notre ligne. Et aussi, ça c'est pas à chaque fois, il se trouve que j'ai pêché un poisson qui est adjacent à un rocher, donc je peux récupérer une carte rocher, qui sont en fait des cartes compétences, qu'on peut utiliser pendant toute la partie. Et celle-ci me dit que, sauf exception, il y en a où c'est marqué dessus qu'il faut les défausser. Celle-ci me dit que je peux dépenser un 1 pour gagner 3 de finesse, donc c'est ultra intéressant. Donc je vais mettre ça, voilà, près de mon plateau, pour ne pas oublier. Alors maintenant, je vais remplacer déjà le poisson, et c'est maintenant au tour de mon adversaire, et j'expliquerai après comment on remonte le poisson. Donc mon adversaire qui a une mouche blanche, se dit, bah tant qu'à faire, je vais utiliser un 6, donc il va prendre le 6, pour tenter de pêcher par exemple la truite ici, qui est la truite tête d'acier. On remélange les fameuses cartes, on retourne, c'est un échec, il va dériver, et il se dit qu'après tout, une truite fario, ça lui irait très bien, donc là on va en retourner 2, un échec, et encore un échec. Il va donc dériver une deuxième fois, et il prend la dernière carte, donc là, c'est obligatoirement une réussite, donc, on récupère une truite fario, on la retourne, et on vient la placer sur le côté jaune de son plateau, et par la même occasion, il récupère lui aussi, une carte de compétence, j'expliquerai celle-là après, mais quand on arrive, je vais le faire maintenant, il récupère aussi un token blanc, je vais encore devoir utiliser des dés, pour avancer mon moulinet, dès que mon moulinet a fait un tour complet, s'il s'arrête, ou qu'il dépasse la case du dessus, je vais déplacer mon poisson, d'une case sur la gauche, si j'arrive à le faire sortir de la zone verte, là je gagne le poisson, et je gagne ses points de victoire, il y a quand même un mais, c'est qu'on voit que le poisson, ici, il a 1 de résistance, ça veut dire qu'au résultat du dé que j'ai choisi, je vais devoir faire moins 1, donc en gros, si je veux faire un tour complet, je vais devoir faire un 6, cette case-là est un petit peu particulière, donc si je fais, imaginons que je prenne un D5, je vais devoir faire moins 1, donc je vais avancer de 4 cases, je vais donc me retrouver ici, si c'était un poisson vert, et bien, ça avançait mon moulinet d'une case, et donc ça me permettait de faire le tour complet, et de sortir le poisson, si c'était un poisson jaune, c'est le contraire, c'est un petit malus, ça me recule d'une case, par contre, je gagne le bonus qui est en dessous, bon, dans le cas d'un poisson gris, ça n'a pas d'importance, sauf pour mon adversaire, qui vient de gagner cette carte, en fait, qui fait que le poisson gris est considéré un petit peu comme un vert, par rapport à cette carte, là, il reste des D3, des D2, et je me dis qu'après tout, utiliser un D3 me permettrait d'avancer donc de deux cases, puisque je dois faire 3-1, donc je retire le D3, et j'avance de deux cases, ce qui me permet de gagner une tuile d'impulsion, ce sont les tuiles qui sont là-bas au-dessus, qui nous accordent des pouvoirs spéciaux, qu'on peut utiliser une seule fois, ensuite, il faut remettre la tuile en place dans l'autre sens, alors, toutes les données qu'on a du jeu sont iconographiques, il n'y a pas de texte sur les tuiles, et celle-ci fait partie d'une mini-extension, ou d'un module, en tout cas, qui est dans la boîte de base, qui était sortie séparément dans la version anglaise, mais là, ils sont tout mis, donc ça, c'est chouette, par contre, celle-là, elle me paraît un petit peu compliquée, donc on va regarder simplement dans le manuel, la tuile 6A, qu'est-ce que c'est exactement ? Il faut compter le nombre de D qu'on a déjà utilisé lors de cette manche, donc moi, c'est mon deuxième D, et ça me permet de soit de tourner le moulinet de deux cases, ou soit de pêcher dans la colonne 2, donc pour l'instant, celle-ci n'est pas ultra intéressante pour moi, je vais plutôt prendre celle-ci pour le moment, qui me permet de choisir la face opposée d'un D, donc pour une face 1, ça me fait un 6, pour un 2, ça me fait un 5, on le sait, les faces opposées d'un D, qui est bien fait, normalement, ça fait toujours 7, et ça me permet aussi de gagner un point de finesse, quand j'utiliserai cette tuile, ensuite, je devrais la retourner et la remettre en place, donc la tuile va devenir plus puissante, pour quelqu'un d'autre, ou peut-être pour moi, puisque celle-ci va me permettre de choisir carrément la face du D, et pareil, de gagner un point de finesse, donc je vais mettre ça de côté, à côté de mon plateau, et c'est tout pour moi, donc maintenant, ça va être à mon adversaire de remonter son poisson, bon, on ne voit pas son plateau, mais ce n'est pas très grave, lui, il choisit de prendre un 5, en sachant que son poisson a 2 de résistance, donc son 5 va se transformer en 3, donc il avance, 1, 2, 3, et il gagne un point de finesse, et c'est tout pour lui, pour le mort. On revient donc à mon plateau, je vais utiliser le pouvoir de ma tuile, donc je le retourne et je le mets en place, je gagne donc un point de finesse, et je peux choisir la face opposée d'un D, donc je prends un D1, que je transforme en 6, et que je garde sur le côté 6-1, je peux avancer donc de 5 cases, 1, 2, 3, 4, 5, donc j'avance ici, et je récupère encore une tuile d'impulsion, et bien écoutez, je vais récupérer celle que je viens de déposer, sauf que maintenant, elle est mieux. C'est de nouveau le tour de mon adversaire, il n'y a plus que 2 D, 1 D1 et 1 D2, qui ne lui servent à rien, en tant que tel, puisque vu que le poisson a une résistance, de 2, 2-2, ça ne fait pas grand chose, d'autant plus que, si j'utilise mon point de finesse, pour augmenter de 1, la force du D, ça ferait un D3, donc ça me ferait avancer d'une case, sauf que si j'avance d'une case, sur celle-là, je vais devoir reculer, puisque son poisson est jaune, donc là, c'est pas la folie, il faudrait que j'utilise, pourquoi pas, 2 points de finesse, pour augmenter, du coup, la valeur du D, de 2, donc, il va prendre le D2, il va perdre 2 points de finesse, pour transformer son 2, en 4, ce qui lui permet, de monter de 2 cases, et donc, de décaler son poisson, comme ça, alors là, il a clairement fait, à mon avis, une erreur, ce qu'il aurait dû faire, c'est, sacrifier un D, peut-être, pour gagner 2 points de finesse, pour ensuite, gagner, la capacité, qui lui permet, de mettre un frein, et en fait, le frein, c'est prendre ce token-ci, qu'on a sur notre plateau, et venir le mettre, sur le poisson, pour annuler, carrément, la résistance du poisson, ce qui le rend, plus facile à remonter, mais bon, pour l'instant, ça avance, il ne reste plus qu'un seul D, c'est le D1, donc, il est pour moi, je ne vais pas avoir le choix, par contre, moi, je peux choisir la face du D, donc, ça ne me pose pas trop de problème, j'ai besoin d'avancer, je dois faire, normalement, 3, pour me retrouver là-au-dessus, sauf que le poisson, a une résistance de 1, donc, j'ai besoin d'un 4, le 5 ne me servirait à rien, puisque je n'aurai plus besoin du frein, c'est vrai qu'un 6 me permettrait encore, de récupérer ma tuile, donc, je dépose ma tuile, pour choisir la face du D, je vais prendre le D1, et le changer en 6, encore une fois, j'avance donc de 5 cases, 1, 2, 3, 4, 5, donc, je fais un tour complet, et je reviens là, ce qui fait que je peux reprendre une tuile, par exemple, celle-ci, qui a été de nouveau retournée, donc, elle revient à sa phase initiale, le poisson sort, donc, je gagne, le poisson et ses points de victoire, je gagne également, le petit token d'appât, et on remet la ligne au-dessus, là, la manche est terminée, il n'y a plus de D, il va falloir, maintenant, qu'on additionne, en fait, les valeurs des D qu'on a choisis, moi, j'ai pris beaucoup de 6, en plus, j'ai joué plus de D, je crois, puisque j'ai commencé, il y avait 7 D, enfin, toujours est-il qu'on va additionner la valeur des D qu'on a joué, et celui qui a la plus petite valeur va commencer, ce qui fait que si on prend toujours au D6, ou qu'on pêche dans les zones qui sont moins dangereuses, parce que là-bas, le 6, si on pêche dans la colonne 6, qu'on a les bons tokens, on est sûr d'y arriver, puisqu'on peut dériver tranquillement, si on pêche dans les colonnes 1 ou 2, si on dérive en dehors du plateau, évidemment, c'est raté, donc, il y a quand même un risque à choisir toujours les D6, donc là, on va simplement reprendre tous les D, on va les relancer pour se préparer à une nouvelle hanche, ce qui va se passer aussi, c'est qu'on va retirer des tokens qui sont sur cette tuile-ci, on va retirer la tuile, on va avancer la colonne, on va remettre cette tuile-ci au bout, mais on va lui mettre 4 nouveaux petits tokens d'appât, voilà, et je ne pense pas que ce soit nécessaire d'aller vraiment plus loin, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a quand même plein de façons de gagner des points de victoire, les poissons ont évidemment des points de victoire, déjà, celui-ci, ça c'est 3 points que je suis sûr d'avoir à gagner, on a vu qu'il y avait des objectifs communs, des objectifs persos, ces trucs-là comptent aussi, voilà, il y a plein plein de façons de gagner des points de victoire, donc ça c'est vraiment chouette, c'est un jeu que franchement, j'aime bien, j'aime bien, vraiment sympa, si j'ai une critique à faire, c'est même pas par rapport au jeu en lui-même, parce que j'ai rien à dire, mais comme je l'ai dit, on peut gagner des points de victoire de plein de façons différentes, mais ils nous ont pas mis de fiches de scoring, on doit tout calculer en prenant des notes, bon, ça va, c'est pas un souci, personnellement, j'ai imprimé une feuille comme ça, comme ça, je peux écrire avec un marqueur effaçable, donc je l'ai plastifié, et je peux noter mes points là-dessus, et ensuite, bon, j'efface, voilà, ça c'était une première petite critique, autre chose que moi, j'aime pas trop, alors le manuel est vraiment super bien fait, mais le mode solo, qui se passe un petit peu comme une campagne, ça va se passer sur 7 jours, c'est lié à ça, alors ils nous ont mis plusieurs exemples, plusieurs exemplaires de ces deux pages, ils y sont trois fois, je crois, donc là on l'a une fois, on l'a encore ici, on l'a encore une fois, je crois un petit peu plus tôt, voilà, donc en fait, il faut écrire dans le manuel, pour faire notre campagne, donc bon, pour moi, c'est pas possible, physiquement, je peux pas écrire dans mon manuel, donc il faut que je scanne les pages, et que, voilà, que j'écrive sur des copies, c'est pas tellement un souci non plus, et une dernière petite critique, l'arrière du manuel est rouge, alors il est beau, il est sympa, et tout, mais on l'a vu, parfois il y a des tuiles qui sont un petit peu compliquées, qui vont nous demander d'aller voir dans ce qu'ils appellent les appendices, d'ailleurs, ils ont pas lié, on voit les tuiles impulsion ici, impulsion, pardon, qui vont de 1 à 5, donc de 1 à 5 B, les deux tuiles qui sont liées à la mini-extension, sont donc dans l'appendice C, donc il faut regarder ici, bon, tout y est, c'est très clair, mais ça aurait été sympa, jusqu'au dos du manuel, il nous donne l'iconographie exacte, même si on a une aide de jeu, avec là, pour le coup, une partie de l'iconographie utilisée, mais c'est pas toujours, c'est pas toujours suffisant, c'est vraiment des petites critiques, qu'on peut corriger par nous-mêmes, puisque les cartes sont plutôt de bonne qualité, sont pas très épaisses, mais elles sont plutôt bonnes, bon, moi je les ai pas plastifiées, parce que j'ai peur que si je les plastifie, elles vont bouger trop facilement sur le plateau, par contre, j'ai plastifié évidemment ceux-là, parce qu'on va continuellement les mélanger, j'ai plastifié aussi les aides de jeu, et voilà, donc mécaniquement, on aura bien vu au final, que ça n'a pas grand chose à voir avec Winspan, tout ce côté où il faut tourner le moulinet, pour remonter le poisson, j'ai trouvé ça vraiment super sympa, c'est très thématique au final, et on a vraiment une guerre pour savoir qui va avoir les meilleurs poissons, on va déjà avoir une guerre pour le saumon argenté, puisqu'on voit que le saumon argenté peut quand même nous rapporter 6 points de victoire, mais c'est vraiment à condition d'en avoir plus que les autres, on ne sait jamais savoir à l'avance la difficulté du poisson, parce qu'ici on voit par exemple, je regarde, c'est une dorée, c'est la truite fario, elle a une résistance de 3, elle vaut 7 points de victoire, je vais regarder ici, une autre truite fario, c'est la même, elle a une résistance que de 1, mais elle vaut 5 points de victoire, donc on ne peut pas vraiment différencier, se dire, ah celle-là va être plus facile à pêcher que celle-là, tout ce qu'on sait, c'est par rapport à la couleur évidemment, si un poisson est doré, enfin jaune, on sait qu'on va mettre beaucoup plus de temps à le remonter, et il y a aussi des petites strates, donc c'est l'utilisation de cette huile ici, qui par exemple, celle-ci me permet de changer ma mouche, et de venir pêcher dans la colonne 6, mais ça, ça n'utilise pas de dés, c'est une action gratuite, ce qui fait que je vais pouvoir, sur le même tour, sortir un poisson, et relancer ma ligne dans la colonne numéro 6, ce qui me permet de gagner au final un tour, une utilisation de dés en moins, surtout que l'utilisation d'un D6, normalement ça m'handicape pour la manche d'après, puisqu'on additionne les dés, mais là, si j'arrive à pêcher dans le 6 sans utiliser de dés, ça fait que peut-être que la manche suivante, je vais quand même pouvoir commencer, donc il y a quand même pas mal de petites strates, alors il n'y a pas d'interaction directe avec l'adversaire, sauf qu'on va quand même essayer de surveiller qu'est-ce qu'il pêche, on va essayer de le pêcher avant lui, bon, et bien voilà, je pense ne pas vous avoir réellement expliqué les règles, on a vraiment vu le principe du jeu dans les grandes lignes, mais je pense que c'est déjà suffisant pour se faire une idée sur le gameplay, ce qu'on peut faire éventuellement, c'est retourner le plateau, je vais retirer un petit peu tout ça vite fait, voilà, comme ça on découvre quand même un petit peu le plateau du mode solo, qui est pratiquement le même, à la différence que les rochers ne seront pas toujours placés au même endroit, ça va être en fonction du scénario, je sais que par exemple pour le premier jour, si je ne dis pas de bêtises, ils sont placés de cette façon là, voilà, voilà, il a donc, on a toujours des objectifs communs, qui ne sont pas forcément les mêmes comme multi, on en a un nouveau ici, en fait on va avoir placé aléatoirement un token d'une couleur qui sera là, qui sera le dernier du sachet en fait, on va devoir en retirer quand même un paquet, celui qui en aura le plus de cette couleur là en fin de partie, il va gagner évidemment plus de points de victoire, enfin c'est pas celui qui en a le plus, c'est juste un point par chaque token de cette couleur, et vu que l'IA, le pêcheur silencieux, joue sans plateau de jeu, il n'a donc pas de mouche à sa couleur, mais par exemple si il pioche dans la colonne numéro 6, il doit prendre un token blanc, s'il n'y a pas de blanc, on suit la flèche, il prend un bleu, s'il n'y a pas de bleu, il prend un orange, et ainsi de suite, la grosse grosse différence on va dire, c'est que le nombre de dés qu'on va utiliser ne sera pas le même pendant toute la partie, par exemple sur le premier jour, au premier lancer, la première manche, donc on va lancer 5 dés, ensuite il y en aura 4 pendant un bon moment, et puis si la partie tarde un petit peu, on va revenir à 5 juste pour un lancer, et donc la grosse différence, c'est que le joueur 1 va faire ses 3 actions de dés d'affilé, donc il peut directement choisir 3 dés et faire 3 actions, alors que l'IA le premier tour en fera 2 puisqu'il restera 2 dés, et pour les autres tours n'en fera qu'une, par contre il est presque sûr de pêcher un poisson à chaque tour, il est difficile à battre en début de partie, je pense d'ailleurs que c'est prévu pour qu'on perde contre lui au départ, et on va pouvoir dépenser les points qu'on a gagné, en fait on voit que si on pêche par exemple ici un certain nombre de truites tête d'acier, on va gagner une étoile, un certain nombre d'ombles on va gagner une étoile, un certain nombre de poissons verts, vraiment chaque objectif va nous rapporter des étoiles, étoiles qu'on pourra ensuite dépenser, pour gagner ici directement une huile d'impulsion dès le début de la partie, ou des points de finesse, on va avoir aussi la possibilité de changer notre plateau de jeu, parce qu'il va nous être imposé en début de partie, on aura le 1A, mais peut-être qu'on aura envie de changer plus tard, donc on va pouvoir changer, et donc le fait de s'améliorer un petit peu à la manière d'un RPG, on aura la possibilité de battre l'adversaire après, d'ailleurs on nous dit qu'à chaque fois qu'on bat le pêcheur, sinon on change de lieu, et d'après ce que j'ai compris, l'histoire se passe sur 7 jours, par contre il n'y a que 4 lieux, donc je pense que c'est quand même prévu pour qu'ils nous battent un paquet de fois. Voilà un jeu que je trouve très agréable, autant en solo qu'en multi, parce que j'ai testé pour le coup le solo, ça marche plutôt bien, alors je n'ai pas fait les 7 jours, juste j'ai testé sur le premier jour, et ça marche plutôt bien, j'avais imprimé mais je l'ai jeté, j'avais imprimé parce que j'avais trouvé sur BGG, d'ailleurs je vous le dis, ne faites pas forcément la même erreur que moi, j'avais trouvé cette page sur BGG que j'avais imprimée, le truc c'est que c'est sûrement une version qui a été traduite de la version anglaise, ou peut-être que c'était une version québécoise, mais les noms des poissons n'étaient pas les mêmes, donc c'était difficile de s'y retrouver, donc je vais probablement scanner celui-ci et me le refaire, par contre ce que je peux faire, c'est vous mettre en lien la fiche de scurring que j'ai aussi trouvé sur BGG, sauf qu'à la base c'était 3 feuilles sur une seule page comme ça au format A4, moi j'en ai fait une plus grande histoire de pouvoir écrire dessus, avec ce genre de marqueur effaçable, et voilà ce coup-ci je crois que j'ai vraiment tout dit, je vous souhaite une bonne journée, une bonne pêche, un bon amusement, et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, salut ! Sous-titrage ST' 501